Les trois étapes de travail ne connaissent pas les nombreuses façons par lesquelles il sauve l'humanité, ni sa volonté pour l'ensemble de l'humanité. Les trois étapes de travail sont l'expression complète du travail de sauver l'humanité. Ceux qui ne connaissent pas les trois étapes de travail ne connaissent pas les diverses méthodes et les principes du travail du Saint-Esprit. Ceux qui seulement s'attachent rigidement à la doctrine d'une étape de travail précédente sont des gens qui limitent Dieu à la doctrine et dont la croyance en Dieu est vague et incertaine. De tels gens ne recevront jamais le salut de Dieu. Seules les trois étapes de l'œuvre de Dieu peuvent exprimer pleinement tout le tempérament de Dieu et complètement le dessein de Dieu de sauver l'humanité tout entière, ainsi que tout le processus du salut de l'humanité. Cela est la preuve qu'il a vaincu Satan et a gagné l'humanité. C'est la preuve de la victoire de Dieu et c'est l'expression du tempérament entier de Dieu. Ceux qui ne comprennent qu'une des trois étapes de l'œuvre de Dieu ne connaissent qu'une partie du tempérament de Dieu. Dans la conception de l'homme, cette seule étape peut facilement devenir une doctrine. Il devient probable que l'homme établisse des règles au sujet de Dieu et que l'homme utilise cette unique partie du tempérament de Dieu comme une représentation de tout le tempérament de Dieu. En outre, une grande partie de l'imagination de l'homme est confuse en lui, de sorte qu'il utilise des paramètres très stricts pour limiter le tempérament, l'être et la sagesse de Dieu, ainsi que les principes de l'œuvre de Dieu, croyant que la manière d'être de Dieu durant une étape durera éternellement, ne changera jamais. Seuls ceux qui connaissent et apprécient les trois étapes de travail peuvent connaître Dieu complètement et correctement. À tout le moins, ils ne définiront pas Dieu comme le Dieu des Israélites ou des Juifs et ne le verront pas comme un Dieu éternellement cloué sur la croix à cause de l'homme. Si vous en venez à connaître Dieu seulement à partir d'une étape de son travail, alors votre connaissance est beaucoup trop petite. Votre connaissance n'est qu'une goutte dans l'océan. Sinon, pourquoi est-ce qu'un grand nombre, appartenant à la vieille garde religieuse, crucifierait Dieu vivant sur la croix ? N'est-ce pas parce que l'homme confine Dieu à l'intérieur de certains paramètres ? Beaucoup de gens ne s'opposent-ils pas à Dieu et n'entravent-ils pas le travail du Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas le travail varié et diversifié de Dieu, et en outre, parce qu'ils possèdent seulement un peu de connaissances et de doctrines pour évaluer le travail du Saint-Esprit. Bien que leurs expériences soient superficielles, de tels gens sont arrogants et indulgents de nature, et ils considèrent le travail du Saint-Esprit avec mépris. Ils ignorent les disciplines du Saint-Esprit et de plus utilisent leurs vieux arguments triviaux pour confirmer l'œuvre du Saint-Esprit. Ils se donnent des airs et sont tout à fait convaincus d'être des gens instruits et érudits et qu'ils peuvent voyager à travers le monde. Ces gens ne sont-ils pas méprisés et rejetés par le Saint-Esprit et ne seront-ils pas éliminés par la nouvelle ère ? Ceux qui se présentent devant Dieu et s'opposent ouvertement à Lui ne sont-ils pas de petits gens myopes qui essaient simplement de faire preuve d'intelligence ? Avec une maigre connaissance de la Bible, ils essaient de grimper les murs du Haut-Savoir, d'enseigner aux gens avec leur doctrine superficielle, d'inverser le travail du Saint-Esprit. de le limiter à leur propre processus de pensée. Et, myopes comme ils sont, ils essaient de saisir d'un seul coup d'œil six mille ans de l'œuvre de Dieu. Ces gens ont-ils quelque raison que ce soit ? En fait, mieux les gens connaissent Dieu, plus lent ils sont à juger son œuvre. En outre, ils ne parlent qu'un peu de leur connaissance du travail de Dieu aujourd'hui et ils ne sont pas téméraires dans leur jugement. Moins les gens connaissent Dieu et plus ils sont arrogants et présentent Dieu, plus ils proclament l'être de Dieu sans réfléchir, mais ils parlent seulement en théorie et n'offrent aucune preuve réelle. Ces personnes ne sont d'aucune valeur. Ceux qui croient que le travail du Saint-Esprit est un jeu sont frivoles. Ceux qui ne sont pas prudents quand ils découvrent la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, qui parlent sans réfléchir, sont pronts à juger, donnent libre cours à leur instinct naturel de nier la légitimité de l'œuvre du Saint-Esprit et aussi l'insulte et le blasphème. De tels gens irrespectueux ne sont-ils pas ignorants de l'œuvre du Saint-Esprit ? Ne sont-ils pas, en outre, remplis d'arrogance, intrinsèquement fiers et ingouvernables ? Même si un jour de tels gens acceptent le nouveau travail du Saint-Esprit, Dieu ne les tolérera pas. Non seulement ils méprisent ceux qui travaillent pour Dieu, mais ils blasphèment aussi Dieu lui-même. Ces gens téméraires ne seront pas pardonnés, ni dans cette ère, ni dans l'ère à venir, et ils périront à jamais en enfer. Ces gens irrespectueux et indulgents prétendent croire en Dieu, et plus ils agissent ainsi, plus ils sont susceptibles d'offenser les décrets administratifs de Dieu. Tous ces arrogants qui sont naturellement déchaînés et n'ont jamais obéi à quiconque, n'empruntent-ils pas tous ce chemin ? Est-ce qu'ils ne s'opposent pas à Dieu, jour après jour, Lui qui est toujours nouveau et jamais vieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada